qui sont travaillés par l'islamisme ? Je pense qu'il y a un travail de pédagogie. J'ai été président du département des Alpes-Maritimes. On a mis en place notamment les Voyages de la Mémoire, où le département des Alpes-Maritimes a permis à 20 000 collégiennes des Alpes-Maritimes, chaque année, d'aller vers le camp d'Auschwitz-Birkenau, de faire un travail de mémoire. Ce travail de mémoire, il est essentiel. Il doit être au cœur des enseignements aujourd'hui dans l'éducation nationale. Je propose une mesure symbolique, mais que pour chaque collégien, pour chaque lycéen, il y ait une lecture du livre de Simone Veil, « Ma vie, son récit de la Shoah », pour montrer aux jeunes qui, quelquefois, l'ignorent, et avec une difficulté à enseigner en France, dans certains lieux, dans certains établissements, ce qu'est la Shoah, il faut qu'il y ait un travail pédagogique massif. Elle est au Panthéon, et son livre serait dans tous les collèges lus. Massif, absolument, je le souhaite. Est-ce que ça oblige la France à ouvrir une nouvelle page de ses relations avec Israël, d'État à État ? Oui, je le crois. Je crois qu'il faut rompre aussi avec une forme de tradition diplomatique. Pro-arabe de Kédorset. Globalement, on peut le dire. Qui était la tradition holiste. Et pro-arabe. Et aujourd'hui, l'évolution des menaces, l'évolution du monde, me fait dresser un constat d'évidence. Israël est la seule démocratie, le seul État démocratique de cette région tourmentée du monde. Il faut soutenir Israël. Et c'est pour cela que je propose d'ailleurs un acte très symbolique que les États-Unis, sous la présidence Trump, ont effectué. Et non remis en cause sous la présidence Biden, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale unifiée de l'État d'Israël. Je crois que ça serait un geste très fort et un soutien très fort marqué vers l'État d'Israël, pour lequel j'ai une immense admiration, je le dis. Je suis allé plusieurs fois en Israël. Une admiration pour sa capacité de résistance face aux menaces, pour sa capacité d'innovation, pour la force de sa démocratie. Voilà, c'est tout cela qu'on doit aussi soutenir. Fabien Roussel, le candidat communiste, proposait ce dimanche sur Radio-J de rendre inéligibles les personnes qui sont condamnées pour incitation à la haine. Il disait visiblement Éric Zemmour. Est-ce que vous iriez comme lui dans cette direction pour tous ceux antisémites ou racistes qui professent la haine ? Les tribunaux peuvent prononcer cette...